Alléluia, 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 Amen. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec nous aussi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Et avec nous aussi. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. » Alors, Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Les gens étaient vêtus de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Ils se nourrissaient de sauterelles et de miel sauvage. Ils proclamaient, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » « Acclamons la parole de Dieu. » « Louons à toi, Seigneur Jésus. » Eh bien, nous sommes déjà à la deuxième étape de notre temps de l'Avent. Et c'est très beau, vous avez entendu cette ouverture dans l'Évangile. Début de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça a été dit, c'est commencement de l'Évangile. Mais début, c'est le début de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, c'est important de savoir pour nous si les choses que nous vivons sonnent comme un début, comme un commencement de quelque chose. Est-ce que nous croyons vraiment qu'avec le Seigneur, quelque chose peut démarrer dans notre vie et dans le monde ? Quand je dis ça, je sais que ça fait un peu difficile à croire, en tout cas pour le monde. On se demande si c'est vraiment le début de quelque chose ou la fin de quelque chose. Eh bien, l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à croire à tous les débuts possibles. Début de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est important d'avoir ce message en ce moment, de croire que l'essentiel est encore à venir. Nous ne sommes qu'au début de l'histoire. Deux mille ans, qu'est-ce que c'est par rapport à la création de la Terre, à l'apparition de l'humanité ? Qu'est-ce que c'est que deux mille ans ? C'est Alain qui disait ça en Réunion, avant-hier. Deux mille ans. C'est rien du tout. Ça veut dire que nous sommes au commencement d'une bonne nouvelle. Et que le rôle de Jean-Baptiste, c'est de nous rappeler que nous avons à croire que nous sommes au commencement. Que tout est possible. Rien n'est impossible. Adieu. Est-ce que nous le croyons ? Est-ce que nous croyons vraiment que dans le Seigneur, tout est possible ? Alors, Jean-Baptiste vient et il va s'appuyer sur le témoignage des prophètes anciens. Vous savez, il y a déjà plusieurs siècles qu'il n'y a plus de prophètes dans l'histoire du peuple de Dieu. Et Jean-Baptiste va venir pour animer l'espérance qui était dans ces gens comme Amos, Osée, Jérémie, Isaïe. Et il vient pour leur dire, mais leur parole de feu, il faut l'entendre à nouveau parce que quelque chose est en train d'arriver. Jean-Baptiste sait que la venue du Messie est imminente. Et c'est lui qui va d'ailleurs nous repérer. Quelque chose est en train d'advenir. Il faut que nous entendions cette parole ce soir. Rien n'est perdu parce que Jésus vient nous annoncer que ce n'est qu'un commencement. Alors, les commencements, quelquefois, on parle des douleurs de l'enfantement, pas des douceurs. La douceur, c'est quand l'enfant est là. Avant, c'est de la douleur. Moi, je n'ai pas l'expérience, mais on me l'a dit. Alors, Jean-Baptiste invite à se réveiller, à se réveiller et à recevoir un baptême, un baptême de réveil. Il devait commencer par montrer, par des paroles fortes, on ne les a pas, là, les paroles, mais on le sait, par d'autres témoignages dans l'Évangile, qu'il va inviter les gens à voir la pauvreté de leur vie, le désert qui peut être dans leur vie. C'est pour ça qu'il les emmène au désert, pour leur dire, regardez, votre vie peut être désertique. Et Saint-Ézupéry, il y a presque 70 ans, disait, regardez, les gens, maintenant, ils ont, à l'époque, ils vont avoir tel robot ménager, le frigidaire, ils vont leur mot croisé, mais le désert, est-ce que c'est ça qui fait vivre ? Aujourd'hui, c'est bien plus fort, il y a comme une distraction, mais le monde reste gris. Alors que nous sommes faits pour la couleur. Moi, je sais qu'à un moment dans ma vie, j'ai eu l'impression que le monde passait du gris à la couleur. Ça a été extraordinaire, une expérience. Le monde, tout d'un coup, passe. Notre monde intérieur, mon monde intérieur, est passé du gris à la couleur. Eh bien, le Seigneur nous invite à espérer la couleur de la vie. Et pour ça, il faut aussi voir le témoignage des anciens, de ce qu'ils vivaient. Et j'ai eu la joie d'aller écouter Jacqueline Gaillard, avant qu'elle ne soit au jardin de la Garenne, à son appartement qu'elle avait ici à côté. Jacqueline Gaillard, qui est une dame très âgée, qui a habité dans le quartier de Basso, il y a 70 ans. Et elle disait, à Basso, c'était extraordinaire. On partageait, on avait peu, mais on partageait, on fraternisait, quelqu'un manquait, on condonnait. Et c'était une vie merveilleuse dans le sens de la joie, parce qu'on vivait ensemble. Il y avait une vraie fraternité. Et puis, voilà, est-ce qu'on ne peut pas trouver aussi, retrouver le goût de ces choses importantes, de ces partages, de cette amitié. Et quand on vit ici, une fois par mois, on est en train de lancer ça, une fois ici, une fois à l'église de ma campagne, un temps de partage fraternel, de repas, c'est ça qu'on veut retrouver. Le désir du partage. Le désir de la joie ensemble. Le désir de se connaître, de fraterniser. Bien, tout ça, c'est en nous. Nous ne sommes pas fous pour être chacun isolé dans notre coin. Nous sommes faits pour vivre quelque chose de profondément fraternel. Et c'est ça que Jean-Baptiste dit. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, chacun dans votre bulle ? Mais retournez à vous-même. Voyez votre désir le plus profond, qui est un désir de Dieu, un désir de partage, un désir de lui, un désir d'essentiel. Jean-Baptiste va creuser dans les gens qui l'écoutaient, et en nous un désir. Et puis les gens, on leur disait, vous savez, vous êtes des grands pécheurs, il n'y a rien à faire. C'était les pharisiens qui leur disaient ça, vous ne vivez pas la loi. Et Jean-Baptiste leur dit, recevez ce baptême que je vous donne, et vous allez retrouver cette pureté du cœur qui va vous permettre d'espérer à nouveau, d'espérer du nouveau. On est quelquefois écrasé par l'impression que rien ne peut se passer. Ce poids du défaitisme. J'entends quelquefois dans des réunions d'église, « Ah bon, on a ça, on a déjà essayé, ça ne marche pas. Ça, on l'a proposé. Vous savez, les prêtres ont une sale tête, ils ne veulent pas. J'ai entendu ça. Ou alors les laïcs, ils ne veulent pas bouger. Et puis on a l'impression que finalement, rien n'est possible. Il vient dans le monde, vous voyez, regardez, on va dans le mur avec les questions du climat, on ne peut rien faire, les grands intérêts s'emmêlent, donc il n'y a rien à faire, le poids du défaitisme. Le nouveau est possible avec le Céline. Même le petit possible. Cette semaine, on préparait, on était en réunion et on parlait de ce drame, de ce qui se passe actuellement en Terre Sainte, la guerre à Gaza, et puis on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est déjà espérer. Espérer que le peu que l'on pourra faire aura du poids. Aura du poids. Dire ce qu'on en a à dire, croire que les choses peuvent changer. Jean-Baptiste, avec ses paroles fortes, nous invite à croire que rien n'est voué à l'échec si nous nous remettons à celui qui nous entraîne à plus de vie. Et le plus grand défi, peut-être, pour les générations qui montent et pour nous, c'est de continuer à croire que les petites choses que l'on pourra faire, vous savez, c'est cette histoire du colibri dont j'ai déjà parlé. Il y a un incendie, un petit colibri qui a une petite goutte d'eau qui va aller la verser sur l'incendie. Bon, mais pourquoi ça sert ? Pourquoi ça sert, une petite goutte d'eau ? Mais si tout le monde s'y va avec sa goutte d'eau, c'est ce que disait Mère Thérésa. Si chacun fait ce qu'il peut, là où il est, le monde change. On redonne de l'espérance. Le plus grand défi, c'est de continuer à croire que nous avons la possibilité de changer le monde. Là où nous sommes, là où nous sommes plantés, nous pouvons changer le monde. Alors, quand on baptise un enfant, un petit, quand on baptise un petit, on lui dit tu n'es pas voué uniquement à devenir ce que les parents ont rêvé pour toi. Tu es dans le rêve de Dieu de toute éternité. Toi, tu as tes potentialités à développer. Tu peux le faire. Tu peux devenir toi-même. C'est ça qu'on dit en baptisant un enfant. Avec Dieu, tu vas pouvoir devenir ce que tu es. Pas simplement la projection du désir des autres. Quand on baptise un adulte, et on va avoir Amandine qui va être baptisé bientôt. Quand on baptise un adulte, on lui dit tu peux réinventer avec le Seigneur tes désirs les plus importants. Tu peux inventer ta vie. Tu peux inventer ta vie. C'est ce que le Seigneur nous dit. Pour les petits, tu es libre d'inventer ta vie. Pour les grands, tu peux toujours inventer ta vie. Jusqu'à la dernière limite. Et comment ça ? Eh bien, Jean-Baptiste dit, il y en a un autre qui va vous baptiser dans l'Esprit Saint. Et tout se joue là-dedans. C'est-à-dire que Jésus va apporter à chacun l'Esprit même de Dieu pour pouvoir devenir pleinement vivant. Pleinement vivant, même à toute étape de sa vie. Pleinement vivant. On est baptisé dans cet Esprit qui habite en nous et qui nous permet de développer ce que le Seigneur a mis en nous pour le plus grand bien, le plus grand nombre. L'Esprit Saint permet aux jeunes de construire le monde avec leur imagination, leur créativité, leur espérance. Et l'Esprit Saint, eh bien, c'est celui qui va donner la capacité d'inventer le monde. Et aux vieux, dont je fais partie, de relire sa vie et de voir là où le Seigneur est passé. Et de se dire, mais je suis voué, nous sommes chacun et chacune voués à une vie pleine, forte, belle, au-delà de la mort. Parce que nous avons goûté l'essentiel durant cette vie. Eh bien, ce n'était que les arts de ce que nous vivrons. Donc, tout est possible. Rien n'est voué à l'échec. Pour les jeunes, les rêves à construire. Pour les vieux, les songes de cette vie pour laquelle nous sommes faits et qui se construisent en nous. Eh bien, que le Seigneur nous donne d'être chacun et chacune habités par cette certitude qu'avec Dieu, tout est possible et que nous sommes voués à commencer pour un monde nouveau. Et puis, on va vous mettre en place. Et puis, on va vous mettre en place. Et puis, on va vous mettre en place.